Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée après une journée de grève jeudi qui était à marquer d'une pierre blanche. On retrouve le chemin des hippodromes et principalement celui de Vincennes d'ailleurs. La réunion qui a été annulée sur l'hippodrome de Vincennes jeudi a été répartie dans d'autres réunions. Du coup vendredi on aura une grosse journée en nocturne avec 10 courses au programme. Le Quintée ce sera la cinquième course, le prix Déjo-Péja, une compétition pour chevaux de 5 ans d'un très bon niveau. Une course B qui a réuni des éléments n'ayant pas gagné 180 000 euros. Ils seront 16 à en découdre sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste avec un plateau intéressant. Une course qui est assez ouverte, qui est prévue aux alentours de 20h15 dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10. Just a Boy d'Alesa pour moi c'est vraiment la bonne base et l'un des lauréats parce qu'ils sont beaucoup à pouvoir prétendre à la victoire. En tout cas il a eu droit à deux courses de remise en route cet été. Et derrière il a été déféré des 4 filles à 3 reprises pour 2 victoires et une 3ème place en province. Donc voilà la 3ème place à Ecomois elle est à prendre avec des pincettes. Toujours est-il qu'il a remporté deux courses du même niveau du côté d'Anguin. Le fait de revenir à Vincennes ça ne va pas le déranger. Il est présenté déféré des 4 pieds comme lors de ses dernières performances. Voilà Mathieu Mottier n'a pas caché sa confiance. Il est dans sa catégorie. Pour moi comme je l'ai dit c'est l'un des prétendants au sacre. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 16 Jabalpur qui a franchi un cap depuis son arrivée chez la famille Chavad. C'est un ancien pensionnaire de Fabrice Soulois. Et c'est vrai que lors de sa rentrée cet été à Anguin début juillet il avait fait sensation en s'imposant. Il a confirmé derrière au niveau supérieur toujours à Anguin. C'était à chaque fois des parcours de vitesse mais il a de la tenue. Il a tenté sa chance au plus haut niveau par la suite. C'est vrai qu'on l'a vu dans une préparatoire du critérium des 5 ans où il n'a pu faire mieux que 13ème. Mais dans le critérium des 5 ans il a terminé 9ème. C'était pas si mal que ça. Franchement il a trotté une douce 2 sur 3000 mètres. Alors oui il n'est que 9ème. Mais là franchement on descend de plusieurs étages. Son entraîneur après cette tentative lui a laissé le temps de souffler un petit peu. Il vient de faire une course de rentrée assez correcte. Je pense qu'on a fait de cette épreuve un objectif. Déferré des 4 pieds. Eric Raffan-Sulky. Je pense vraiment qu'avec un tel engagement on est en droit d'en attendre une très très grande sortie. En speed j'ai retenu en 3ème position le numéro 13 Jet Express. Je l'adore. Je le conseille à tous les voyages. Alors c'est vrai qu'il ne répond pas toujours. Pourquoi ? Parce que son entraîneur le préserve. A chaque fois il a des parcours cachés. Il attend. Ça comporte des aléas. Là pour la première fois il sera déféré des antérieurs. Je pense que son mentor Philippe Dojar tente quelque chose. Je pense qu'il va vraiment grandir cet hiver et réaliser un très beau meeting. Ça passe bien entendu par une très grande sortie également dès ce vendredi. Moi j'y crois. En tout cas s'il montre son vrai visage je pense qu'il a le droit de monter sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le 11. Jolie surprise. Une très bonne jument également. Elle a 3 courses dans les jambes après avoir eu droit de souffler pendant plusieurs mois à la fin du meeting d'hiver. Elle a d'ailleurs réalisé de très belles sorties. Un très bon niveau cet hiver. Enfin cet hiver. L'hiver passé sur la cendrée parisienne. Elle a vraiment couru dans de très bons lots. Là je pense qu'elle est un petit peu en retard de gain. C'est son premier objectif de l'hiver. C'est la première fois qu'elle est déférée des 4 pieds depuis son retour en piste. On est également en droit de s'en méfier et de lui accorder un large crédit. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 14 ou jongleuse de lune. Qui a également lutté à un très bon niveau. Notamment à l'âge de 4 ans. Elle a couru avec l'élite de sa génération. Notamment face à de très bonnes polishes il y a 4 ans. Voilà elle est placée de groupe 2. Là derrière elle a quand même connu des fortunes diverses. Toujours est-il que ses 3 dernières sorties sont très bonnes. A chaque fois déférée des 4 pieds. Et à chaque fois 3ème ou 4ème. Donc voilà. Elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre pour gagner. Ce qu'elle aura pour elle c'est sa bravoure. C'est le fait d'avoir repris un peu de fraîcheur. Et puis la qualité de l'engagement. Tout simplement elle vient de rivaliser avec des chevaux de 6 ans de qualité. Et je pense que face aux seuls 5 ans. Elle peut prendre une place dans les 4-5 premiers. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 15. Le Jim Perrin qui hérite d'un bel engagement également au plafond des gains. Maintenant il est en forme. Ça il n'y a rien à dire. Cet été il a vraiment réalisé de belles choses. Notamment lors de ses 2 dernières sorties en province. Où il s'est imposé à Beaumont de l'Omane. Puis ensuite au Croiser la Roche. Alors c'est vrai que ses dernières tentatives à Vincennes n'étaient pas brillantes. D'ailleurs il est un petit peu passé à côté de son meeting d'hiver. La saison passée. Mais bon visiblement il a repris du moral. Et pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes. Il est déferdé 4 pieds. Il est en pleine possession de ses moyens. Et l'engagement est favorable. Donc attention. C'est vrai que j'ai toujours le petit doute par rapport à ce parcours. Sur lequel il est un petit peu déçu cet hiver. Mais en tout cas il faut malgré tout lui accorder un certain crédit à lui aussi. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 3. Just de l'Oison. L'un des deux atouts de tir du Val d'Estaing c'est un cheval de qualité. On se souvient qu'il avait aligné plusieurs victoires en début de carrière. Il compte quand même 10 victoires en 14 sorties. C'est vrai qu'il a peu couru. Il a peu couru déjà. Mais en plus ce qui est embêtant c'est qu'il n'a pas couru depuis plusieurs semaines. Depuis fin juillet. Maintenant il est déjà allégé dans sa ferrure. Comme lors de ses meilleures tentatives. D'ailleurs en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. En 4 tentatives il compte 2 victoires. Deux 2ème place donc du 100% de réussite. Le lot quand même un peu plus relevé qu'à l'accoutumée. Mais le fait qu'il soit allégé dans sa ferrure pour moi c'est un signe qu'il est déjà prêt à en découdre. Peut-être un petit peu juste pour lutter pour la victoire. Mais pour une 3, 4, 5ème place il a le droit d'y prétendre. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 2 à Gibi Dufruitier dernièrement. C'était une course de préparation à Laval. Il était ferré. Là il est déféré 4 pieds. Auparavant il avait très bien couru du côté d'Anguin dans une course remportée par Just Boy d'Alesa. Voilà il a déjà lutté avec des bons éléments notamment étrangers. Là les étrangers ne sont pas au départ. Mathieu Abrivar lui sera associé. Même si c'est l'un des moins riches. Je pense que pour les places il fait également partie des concurrents à suivre. Et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 8 à Julia Quick. Deuxième atout du Val d'Estaing qui est à peu près dans sa catégorie. D'ailleurs elle avait bien couru cet été à Anguin en battant notamment Jolistar. Ou encore Japa Rovelir qu'elle retrouve. Même si voilà ce sont a priori des seconds couteaux ceux-là dans cette épreuve. Elle est défaire des 4 pieds. Elle reste sur une 4ème place au croisé La Roche derrière Jim Perrin. J'ai suivi cette ligne. Elle est un petit peu décide ce jour-là. Face à une telle opposition. Elle est à peu près dans sa catégorie. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait trop de marge non plus. C'est pour ça que ce sera juste un engrais de ma part. Mais attention elle n'est pas incapable de se placer. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 16. Le 13. Le 11. Le 14. Le 15. Le 3. Et le 2. Et en cas de non partant le numéro 8. En conseil de jeu pour moi le 10 Just a Boy d'Alza. C'est vraiment une très bonne base. Un lauréen puissance. Le 16 Jabalpur. C'est un engagement qui a été visé clairement. Il n'y a pas en douter. Et puis le 13. Jet Express. J'y crois vraiment. C'est vrai qu'il n'a pas une musique qui fait rêver. Mais déférer des antérieurs pour la première fois. Je pense qu'il est capable de réaliser quelque chose de grand. Donc voilà. 10, 16 et 13. Dans cette épreuve qui reste malgré tout assez ouverte. Donc voilà. N'hésitez pas à élargir. A faire même des combinés éventuellement. Parce que à mon avis. Il peut y avoir de la bagarre. Et il y en a qui vont y laisser des plumes. On va se quitter là dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite loge. Pour être au courant des prochaines vidéos. On va se retrouver du côté de Vincennes. Samedi. Une nouvelle fois. Des épreuves qui ont été réparties sur La Réunion. Il y aura pas mal de courses au programme. Ce samedi 9 novembre. Avec un très beau quintet. Je crois que ce sera le prix Marcel Laurent. On en reparlera d'ici là. En attendant. Je vous souhaite une excellente journée. De bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada